Nous te prions de nous révéler ta parole Seigneur, qu'elle vienne toucher nos cœurs, transformer nos vies et que nous puissions Seigneur avancer encore plus avec toi Père. Je te prie que toute distraction Seigneur soit laissée au pied de la croix ce matin et que nous profitions de ce temps de culte dans le nom précieux de Jésus Christ. Nous avons prié, Amen et Amen. Alors pendant ces dernières semaines, nous étions à Bogota avec Pasteur Carolina qui est encore là-bas d'ailleurs et vous avez les salutations des Pasteurs Barrios qui vont venir fin mars nous rendre visite. Amen. On n'a pas le jour encore précis mais on sait qu'ils viendront fin mars et on va vivre de grands moments. Est-ce que tu crois que cette année va être une grande année ? Il faut que cette année soit une grande année dans tous les domaines de notre vie. Et ce matin, le message qu'on va partager ensemble s'intitule « Récupérez ce qui est perdu ». « Récupérez ce qui est perdu ». Et on va se rendre compte que parfois on a perdu beaucoup de choses mais on les a laissées de côté, on les a oubliées ou parfois même on ne se rend même pas compte qu'on les a perdus. Et ce matin, on va ouvrir notre Bible dans le deuxième livre des rois au chapitre 6 du verset 1 au verset 7. Deux rois, chapitre 6 du verset 1 à 7 où il est dit « Les membres de la communauté des prophètes dirent à Élisée « L'endroit où nous nous tenons assis devant toi est trop petit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous y prendrons chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu de réunion. » Élisée répondit « Allez-y ». L'un d'eux dit « Accepte de venir avec tes serviteurs ». Il répondit « Je vais venir ». Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Alors que l'un d'eux abattait une poutre, le fer de sa hache tomba dans l'eau. Il s'écria « Ah mon Seigneur, je l'avais emprunté ». L'homme de Dieu demanda « Où est-il tombé ? » Il lui montra l'endroit. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit ainsi surnager le fer. Puis il dit « Prends-le ». Il tendit la main et le prit « Amen ». Alors je vais m'arrêter sur ce verset-là. Et ce matin, on va voir que dans ce verset, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et on se rend compte déjà que dès le départ, on nous parle des membres de la communauté des prophètes. Une autre version parle des fils des prophètes. Et on voit qu'en fait, Élisée était celui qui enseignait. C'était une école de prophètes. C'était un lieu de réunion. C'était un lieu où Élisée enseignait vraiment à être connectée à l'Esprit de Dieu pour pouvoir annoncer ce que Dieu voulait annoncer. Et regardez que ce qui est intéressant dans cette partie-là, c'est qu'un d'entre eux se rend compte que le lieu est trop petit. Il se rend compte qu'à ce moment-là, il y avait une période de croissance. Les gens se multipliaient. Les gens venaient. Et donc, il s'est dit, là, il y a quelque chose qu'il faut faire. Il y a quelque chose. On ne peut pas rester dans l'état où nous sommes. On doit passer à un autre niveau. On doit passer à un autre niveau. Et dans notre vie, on doit apprendre à passer à un autre niveau. Amen. Tu sais, c'est important que ce matin, tu te dises, je veux passer à un autre niveau avec le Seigneur. Je veux grandir avec Dieu. Je veux me multiplier. Je veux pouvoir atteindre un nouveau niveau. Je veux que ma foi augmente. Je veux que ma prière augmente. Je veux que ma famille augmente aussi. Amen. Regardez que c'est le temps vraiment de vivre la bénédiction. Vous voyez, ce matin, si tu es venu dans ce lieu, ce n'est pas un hasard. Dieu a prévu un rendez-vous bien spécial. Oui, il y a des personnes qui ont chopé la grippe, c'était terrible. Ok. Mais toi, tu es là ce matin et Dieu a prévu de te parler à toi spécifiquement. Dieu a un message pour toi. Et regardez que, donc ces membres de la communauté des prophètes, ils se disent, waouh, on est dans un endroit qui est trop petit, on a besoin d'augmenter le lieu. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se préparent à se mettre au travail. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin, est-ce que tu es prêt à te mettre au travail ? Eh oui, c'est du sérieux. Parce que regardez que parfois, qu'est-ce qui se passe ? On veut grandir, on veut voir la bénédiction, on veut voir les merveilles de Dieu, mais on ne fait rien. Soyons honnêtes, le lieu où ils étaient, il était trop petit, la Bible nous dit. Donc ils sont allés voir Élisée, ils ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose là. Mais ils ne sont pas restés à dire, ah mince, le lieu est trop petit. Quel dommage ! On aimerait tellement avoir quelque chose de mieux. Et là, tout le monde, les mains dans les poches. Non. Et à un moment donné, ils ont dû se mettre au travail pour que Dieu puisse accomplir son plan. Est-ce que tu es conscient ce matin que tu es l'instrument entre les mains de Dieu ? Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Et je vais te dire, Dieu, pour cette année, il veut te conduire à un autre niveau, mais tu dois te laisser guider comme un instrument. Il doit pouvoir, avec toi, travailler. Tu ne peux pas être déconnecté de la présence de Dieu. Tu ne peux pas prétendre être un chrétien, aimer Dieu, et vivre déconnecté de tout. Vous savez, beaucoup de fois, on dit effectivement, ah mais moi, j'aime vivre ma foi à la maison. Qui a déjà dit ça ? S'il y a honnête, on a tous dit un truc un jour comme ça. Non mais moi, j'ai la foi, je la vis à la maison. C'est bien de vivre sa foi à la maison, mais tu dois aussi la vivre de partout, ta foi. Tu ne peux pas la déposer à la maison et dire, non mais je la vis qu'à la maison ou je la vis que pour moi-même. La foi, c'est quelque chose qui doit se répandre, c'est quelque chose qui est contagieux et qui doit motiver les autres à avoir la foi également. Amen. Parfois, on peut se dire, mais pourquoi l'Église existe ? Pourquoi cette école de prophètes existait ? Pourquoi Élisée était en train d'enseigner aux gens ? Tout simplement parce que c'est le temps de faire grandir le royaume de Dieu. Si je garde les choses pour moi, ce n'est pas correct. Et ça, c'est le premier point que je vais donner d'ailleurs, c'est d'être connecté. Amen. Aujourd'hui, on est connecté à peu près à tout, n'est-ce pas ? On est connecté à Facebook, on est connecté à Instagram, on est connecté à WhatsApp, on est connecté à Twitter, on est connecté à plein de machins. On est connecté avec la télévision, on est connecté avec les jeux vidéo, on est hyper connecté. Mais ce qui est important de savoir, c'est à quelle source réellement tu veux être connecté aujourd'hui ? Est-ce que tu veux être connecté à une bonne source ou être connecté à plein de choses en fait qui ne font que te distraire ? Alors je ne dis pas que Facebook, ce n'est pas bien, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je dis simplement que c'est important d'être connecté. Et ça, les personnes qui étaient avec Élisée à ce moment-là, elles étaient connectées. Parce que la première chose qu'elles font lorsqu'elles remarquent que le lieu est trop petit, elles disent à Élisée, on va devoir se déplacer, et on va devoir s'efforcer. Et Élisée, qu'est-ce qu'il répond ? Ben allez-y. Faites. Mais ces gens-là ne sont pas restés juste comme ça. Ils ont dit à Élisée, non, tu vas venir avec nous. Pourquoi ? Parce qu'on ne forme qu'une équipe. Amen. Et tu sais quoi ? C'est ça qui est merveilleux. Avec Dieu, tu ne formes qu'une équipe. Vous savez qu'on ne forme qu'un en réalité. L'Église, c'est plusieurs personnes, mais on ne forme qu'un. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Pourquoi ? Parce que ça va t'éviter de porter des jugements, ça va t'éviter de critiquer celui qui est à côté de toi ou celle qui est à côté de toi, ça va t'éviter de t'imaginer un tas de choses. Non, parce que si nous sommes un, ça veut dire qu'on doit travailler tous ensemble. Il n'y a pas de différence. Rassure-moi, tu ne critiques pas ta main, tu ne critiques pas... Enfin si, peut-être certains se critiquent leur main, ils se disent, elle n'est pas belle cette main-là, je préfère celle-ci. Non, je préfère ça. Ok. Peut-être que tu es comme ça. Mais on ne peut pas se critiquer soi-même. Ce n'est pas possible. Et dans l'Église, on doit être un. Amen. Et peut-être, ce que tu as perdu récemment, peut-être ce qu'on a pu perdre, c'est le fait de se dire qu'on est tous ensemble, qu'on doit s'aimer les uns les autres. Est-ce que tu es au courant de ça, qu'on doit s'aimer les uns les autres ? Donc tu ne peux pas dire que ton frère ou ta soeur est insupportable. Tu ne peux pas le dire. Parce que si on doit s'aimer les uns et les autres, si on doit travailler ensemble, on ne peut pas se trouver insupportable, on ne peut pas se détester, ce n'est pas possible. Pourtant, le monde enseigne ça. Si quelqu'un, tu ne l'aimes pas, ne lui parle pas, ne lui adresse pas la parole, laisse-le tomber, laisse-le souffrir, laisse-le... Simplement non. La parole de Dieu enseigne tout le contraire. La parole de Dieu dit, en plus, si c'est ton ennemi, bénis-le. Waouh ! Ça, c'est la parole de Dieu. Si c'est ton ennemi, aime-le. Si lui ne t'aime pas, c'est son problème. Mais toi, aime. Amen. L'amour peut changer tellement de choses. L'amour peut changer tellement de cœur. Regardez que, lorsqu'on est connecté avec la présence de Dieu, lorsqu'on est connecté avec l'amour de Dieu, je peux vous dire une chose, lorsque tu as rencontré l'amour de Dieu, dans ta vie, tu vas commencer à vouloir le répondre aux autres. Même si certains ne t'aiment pas, peu importe. Tu vas commencer à aimer de manière différente. Parce que l'amour de Dieu, c'est quelque chose de parfait. L'amour de Dieu ne fait pas de différence. L'amour de Dieu ne fait pas de racisme. Amen. Eh oui. L'amour de Dieu, il ne regarde pas ni la couleur, ni l'âge, ni ce qui se passe. Non. L'amour de Dieu, il aime et c'est tout. Et ce matin, tu peux te dire une chose, je suis aimé par Dieu. Je suis aimé par Dieu. Et peut-être c'est une chose qu'on a perdu aussi, de se savoir aimer par Dieu. De se savoir aimer par ce Créateur. De se savoir aimer et qu'en fait, il ne nous a jamais mis de côté. Il ne nous a jamais abandonnés. Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a répandu plein d'amour autour de lui. Il a répandu véritablement cet amour. Il a parlé de ce qu'était l'amour. Il a montré ce qu'était l'amour. Et les gens réellement, lorsqu'ils s'approchaient de Jésus, moi j'imagine, ils devaient se sentir aimés mais d'une manière incroyable. La plupart de ceux qui s'approchaient de Jésus d'ailleurs étaient des gens communs. Il y avait des malades, des aveugles, des handicapés. Et il fallait savoir qu'à cette époque-là, si tu avais ce genre d'handicap, tu étais rejeté de la société tout simplement. Et oui, à cette époque-là, tu n'avais pas de pension d'invalidité, tu n'avais pas la CAF, tu n'avais rien. Donc si tu avais un handicap et que tu ne pouvais pas travailler, on te mettait de côté. Et si avec un peu de chance, tu avais quelqu'un de sympa de la famille qui t'emmenait quelque part, juste pour que tu fasses l'aumône. Au moins que tu puisses t'en sortir. Au moins que tu puisses vivre de quelque chose. Mais il n'y avait pas toutes ces facilités qu'on a aujourd'hui. Et lorsque Jésus allait quelque part, il témoignait son amour et en plus il faisait le miracle. Amen. La Bible dit, lorsque Jésus voyait ces gens, il était toujours ému de compassion. Il était toujours rempli de cette compassion, de cet amour. Et tu sais quoi ? Il faut qu'on réapprenne à avoir de la compassion. Amen. Est-ce que tu as de la compassion lorsque tu croises des gens dans la rue ? Ou est-ce que c'est plutôt du genre « Ouh là là, qu'est-ce que celui-là il me veut ? » « Oh, il va s'approcher de moi, il va me demander de l'argent. » « Ah non, je n'ai pas envie de discuter. » « Oh non, celui-là il ne me plaît pas. » « Celui-là il a une tête bizarre. » « Oh celle-là, non, elle est habillée terrible. » Je ne pense pas qu'on ait de la compassion quand on fait comme ça, non ? Est-ce qu'on a de la compassion ? Est-ce que lorsqu'on s'approche de quelqu'un, on a conscience que même si cette personne ne te le dit pas de sa propre bouche, elle vit probablement des temps de souffrance, des temps de douleur. Beaucoup de gens sont comme ça, ils ne parlent pas. Vous savez, hier, j'ai rencontré une personne et cette personne-là vivait dans un état vraiment terrible. C'était comme une sorte de SDF mais dans sa maison. Et quand la porte s'est ouverte de l'appartement, l'odeur qui en est sortie, je me suis dit « Seigneur, courage, je vais rentrer jusqu'au bout parce que maintenant je suis là en plus. » Mais je me suis dit « Seigneur, il ne se rend même pas compte dans quelle situation il vit. » Et je rentre, et quand je rentre, je voyais un cendrier tellement plein de cigarettes que je me suis dit « Waouh, déjà c'est un grand fumeur. » Mais en plus de ça, je voyais des bouteilles, des cartons de vin déjà ouverts et entamés. Je me suis dit « D'accord, waouh. » Et quand je m'assois à discuter avec lui, il me dit « Mais je ne comprends pas pourquoi on veut prier pour moi. Il y a des gens tellement malheureux dans le monde. » Je me disais « Waouh. » Effectivement, il y a des gens très malheureux dans le monde. Il me disait « Mais moi, ça va. » Je n'essayais de rien démontrer, mais dans ma tête, je me disais « Mais il ne se rend même pas compte de l'état qu'il traverse. » Il ne se rend pas compte. L'ennemi a tellement aveuglé sa vie qu'il ne voit même pas qu'il ne va pas. Et puis après, on continue à discuter et il me pose des questions, tout ça. Et dans la conversation, il me dit « Honnêtement, je ne me sens pas pêcheur. » Alors là, j'ai eu un petit sourire quand même. Je lui dis « Ah, bon. » Je lui dis « Mais vous savez quoi ? Tout le monde a pêché. » Il n'y a personne de parfait de toute façon. Et le pêché, ce n'est pas que mentir, ce n'est pas que tuer, ce n'est pas que voler. Le pêché, c'est bien plus profond que tout ça. Le pêché, ça va plus loin. Il me dit « Oui, mais bon. » Je ne me sens pas en tout cas un pêcheur. Je dis « D'accord. » Bon, après, on a continué la discussion. Bon, ça s'est bien terminé par la grâce de Dieu. Mais parfois, lorsque les gens sont tellement déconnectés de ce que Dieu veut, ils ne se rendent même pas compte. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de perdre. Et à la fin, il m'a dit une chose. Il m'a dit « Je lui ai dit, vous savez, Dieu veut restaurer votre vie. » Et après, il me dit « Vous savez, moi, je ne veux pas être restauré. Je veux juste savoir que Dieu m'aime. » Je lui ai dit « Non. » Là, c'est une grosse erreur. Ça, c'est une grosse erreur. Tu veux juste que Dieu t'aime. Dieu t'aime, ça c'est sûr. Il faut que tu en sois convaincu. Là, je lui ai dit « Non. » Dieu t'aime parce qu'il a donné Jésus pour toi, il a donné Jésus pour moi, et il est mort sur une croix pour tous les péchés de tout le monde. Il nous aime ! Mais Dieu ne veut pas juste t'aimer. Dieu veut te restaurer. Alors, il faut que tu apprennes à profiter de ce que Dieu veut pour ta vie. Et là, je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il se reconnecte avec Dieu. Lorsqu'on est déconnecté, on a des pensées complètement contraires à ce que Dieu veut. Vous savez, lorsque l'on n'est pas connecté à Dieu, lorsqu'on ne se connecte pas à sa parole, il y en a un autre qui va te prêcher. Et celui qui va te prêcher ce jour-là, ce ne sera pas Dieu, effectivement. Parce que l'ennemi aussi, il sait prêcher. L'ennemi sait prêcher au sujet de la culpabilité. L'ennemi sait prêcher le mensonge. L'ennemi sait prêcher le péché. Il sait prêcher la faute. L'ennemi sait prêcher. L'ennemi connaît la parole de Dieu. L'ennemi connaît même bien mieux que nous chaque verset de la parole de Dieu. Et parfois, on l'oublie, ça. Et on se laisse avoir par lui. L'ennemi sait utiliser un médecin. L'ennemi sait utiliser un professeur. L'ennemi sait utiliser des parents. Quand tu es déconnecté de Dieu, tu es forcément connecté à une autre source que tu le veuilles ou non. Et ça, c'est quelque chose qu'on va bien avoir en tête et dans nos cœurs. C'est pour ça que c'est important. Lorsque tu vas à l'église, lorsque tu vas te prier chez toi, lorsque tu vas à la cellule, à ce moment-là, tu te nourris de la bonne nourriture spirituelle. Amen. Vous savez que la bonne nourriture est nécessaire. Et même pour notre corps physique, n'est-ce pas ? Parfois, on aime bien manger au fast-food. Et parfois, c'est bien aussi de manger comme il le faut, n'est-ce pas ? Amen. Et avec le Seigneur, on doit apprendre à se nourrir comme il se doit. C'est nécessaire. Et donc, ils sont partis avec Élisée. Ils sont partis. Et donc, pour construire ce nouvel endroit, ils ont été remplis, on va dire, sûrement de joie, sûrement de motivation, sûrement de rêve. Mais là, il y en a un. Un, il s'est produit quelque chose. Il a commencé à taper avec sa hache. Et la livre dit que lorsqu'il a tapé, le fer de sa hache est parti, il est tombé dans l'eau. Et vous savez quoi ? Je vais vous dire une chose. Lorsque cette personne-là est restée avec juste le manche, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'acheter un outil, qu'au bout d'un moment, l'outil commence à faire un peu la grimace. Lorsqu'on avait adapté ce lieu pour l'Église, il y avait un gros mur juste à la moitié, en béton. Et donc, on a dû prendre des masses et taper, et taper. Et une d'entre elles, le fer, il est parti. Aujourd'hui, le fer est à côté du manche. Mais imaginez un peu, le manche est en bois. Si j'avais continué à frapper avec le bois, le mur, il serait encore là aujourd'hui, je vous le dis vraiment. C'est certain. Le mur serait encore là. Mais combien de fois dans notre vie, on n'a plus que le manche, mais on continue à taper par contre. On continue à taper. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi il n'y a pas de réponse ? Seigneur, pourquoi il n'y a pas de fruit ? Seigneur, mais pourtant j'essaye, j'essaye, j'essaye. Et là, Dieu te dit, oui, tu essayes. Effectivement, mais tu le fais dans tes forces. Parce que le fer est parti. Parce que l'onction est partie. Parce que l'amour est parti. Parce que la compassion est partie. Parce que tout ce que je t'avais donné, tu l'as laissé se perdre, et tu ne t'en es même pas rendu compte. Mais tu continues à frapper. Allez, on y va. Allez, on y va. C'est frappé pour rien. Si cet homme-là avait continué à frapper sans le fer de sa hache, aucun arbre ne tombe. Et combien de fois on traîne des mois, des années, où on vit des épreuves, des difficultés, où on ne voit aucune porte de sortie. Mais on ne se rend pas compte que le Seigneur n'est même plus dans l'affaire. Et on continue à frapper. Persuadé que c'est là. Persuadé que c'est ce que Dieu veut. Persuadé que c'est sa volonté. Et on ne se rend pas compte. Parce qu'on est complètement programmé pour faire la même chose, suivre des conseils qui sont incorrects, et à aucun moment on lève les yeux, et on se dit, wow, où est-ce qu'il est passé le fer de ma hache ? Qu'est-ce qui se passe ? Et je pense que c'est le temps de se poser les bonnes questions. Est-ce que dans ma vie, j'ai vraiment le même amour pour Dieu que j'avais avant ? Ou est-ce que je l'ai perdu ? Est-ce que je suis devenu simplement, non pas un disciple, non pas un leader pour le royaume de Dieu, mais juste un suiveur qui ne sait même pas où il va ? Parce qu'il suit, dès qu'il y a le moindre truc, ah je vais suivre là-bas, ah là ça a l'air d'être mieux, ah là ça a l'air d'être plus simple. Parfois on est comme ça, ah mais là-bas on me laisse tranquille au moins, je vais juste recevoir. Est-ce que tu as conscience que tu as un appel devant Dieu ? Est-ce que tu sais que tu as un appel ? Dieu il t'appelle, Dieu il a un plan pour toi, et il compte bien l'accomplir ce plan. Il veut l'accomplir. Et peut-être que tu as laissé aussi tomber ce fer-là, et tu ne te rends pas compte. Et à chaque fois tu dis, ah mais j'aime bien parce que dimanche on me dit que Dieu a un appel. La semaine passe et l'appel, tu as raccroché depuis longtemps. Parfois on est comme ça, et on ne se rend pas compte. On se dit être un bon chrétien, on se dit être un bon disciple de Jésus. Mais en fait on ne se rend pas compte qu'on est complètement à côté de la plaque. Ça arrive, et on ne s'est même pas rendu compte que là le Seigneur nous dit, il est en train de nous appeler, il dit attention, tu t'éloines là, tu t'égares, je ne suis pas là, reviens. Et je pense que c'est le temps, que si on veut voir cette année être complètement différente, il faut savoir analyser son cœur et dire Seigneur, je crois que j'ai perdu quelque chose. J'ai peut-être perdu la compassion aussi. Je me souviens que lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur véritablement, lorsque je lui dis non Seigneur là je veux marcher avec toi, je voulais évangéliser la terre entière. Littéralement. Chaque personne qui me parlait devait passer par la Bible. Chaque personne. Mais vous savez ce qui s'est passé ? Le temps a commencé à passer, le temps a commencé à s'écouler, et puis après c'était plutôt feeling. Si lui il me parle, pourquoi pas ? Ah ben si, ouais, peut-être bien, oui j'en toucherai un mot. Et puis après, le temps passe, passe, et finalement, moi je vais lui envoyer un texto pour l'inviter à l'église, allez. Il n'y a même plus ce contact, parce que la compassion est partie, l'amour pour Dieu est partie, la prière est partie, tout ça s'en va. Et on se retrouve, on se dit des années après, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps ? J'ai perdu le fer de ma hache. C'est quelque chose qu'il faut savoir se remettre en question et dire non Seigneur, là j'ai perdu un truc. Il faut le retrouver maintenant. Il faut le retrouver. Et vous savez, lorsque Élisée était là, et qu'il a coupé ce bois et qu'il a jeté dans l'eau, ce bois représente quoi ? La croix. Et le seul moyen de retrouver ce qu'on perd, c'est de repasser par la croix. Amen. Alors je n'ai pas donné le deuxième point, pardon. C'était, qu'est-ce que tu as perdu ? Je l'ai tracé un peu tout. Qu'est-ce que tu as perdu ? Mais c'est important de savoir Seigneur, qu'est-ce que j'ai perdu ? Est-ce qu'en ce moment, je vis dans le feu, que j'ai cette passion pour toi Seigneur ? Ou est-ce que j'avais la passion, j'avais l'amour, j'avais la compassion ? Mais waouh ! Tout ça, c'est resté en arrière. Avant, je me levais tôt pour prier, maintenant je me lève plus que 5 minutes avant. Avant, j'arrivais à l'église, j'étais motivé, j'avais envie de faire, j'avais envie d'être à la cellule, et le temps est passé, j'en ai plus de très envie. Je vais vous dire une chose, la chair ne va jamais te dire, hé, c'est l'heure de la cellule, hé, allez, on est motivé, la chair ne va jamais dire ça, la chair c'est plutôt, je sors d'une journée de travail, il faut comprendre que je suis fatigué, il faut comprendre que j'ai plein de choses à faire, c'est normal ça, on a tous plein de choses à faire, ah j'ai une famille à m'occuper, merci Seigneur que tu as une famille à t'occuper, est-ce que tu es heureux avec ta famille ? Qui est heureux avec sa famille ? C'est une bénédiction la famille, ouais, moi je trouve que c'est génial, quand tu as une famille, quand tu as des enfants, c'est une grande bénédiction, ça veut dire que Dieu t'a fait porter du fruit, et que Dieu te voit capable de faire quelque chose avec ta famille, c'est extraordinaire, avoir une famille c'est quelque chose d'incroyable, que Dieu te donne la personne correcte pour tes sentiments, c'est quelque chose d'incroyable, c'est une grande bénédiction, il y en a qui n'ont pas tout ça, il y en a qui rêvent d'avoir ce qu'on a, et parfois on perd cette flamme là, et on laisse de côté, et on laisse le temps passer, tu sais quoi ? La vie en réalité, elle est courte, la vie est courte, est-ce que tu es au courant de ça ? La vie elle a une fin, et moi je me dis toujours quelque chose, Seigneur, je veux profiter de toutes les bénédictions que tu as me données, pendant que je suis jeune, parce que ce n'est pas à 95 ans que... Ah la prospérité, ouais super, ça ne sert plus à rien, non, Dieu veut que tu profites de chaque chose, ah la grande église au bout de 50 ans de ministère, non, c'est maintenant que c'est génial, c'est maintenant qu'il faut profiter des choses, maintenant tu as la force et l'énergie, tu peux dire, non Seigneur, je veux faire des choses pour toi, Seigneur, tu m'as béni, regardez que j'ai parlé avec une autre personne cette semaine, et elle me disait une chose, elle me dit, quand j'ai réalisé ce que Jésus a fait pour moi, je me suis dit, je ne peux pas rester les bras croisés, il m'a dit clairement, je ne peux pas rester les bras croisés, quand j'ai vraiment compris le sacrifice de la croix, je me suis dit, je ne peux pas laisser Jésus comme ça de côté, pourtant c'est quelqu'un qui a une famille, qui a des enfants, qui a son travail, qui a sa maison, qui a ses charges, mais il a dit non, je ne peux plus rester comme ça, parce que trop longtemps, je suis resté tranquille, ah je suis sauvé, mais j'ai compris que non, que j'ai un appel, et que Jésus a donné sa vie pour moi, donc je dois bouger pour le Seigneur, Amen, et tu sais, bouger pour le Seigneur, ça apporte les meilleures bénédictions, parce que que tu ne le veuilles ou non, Dieu est généreux avec chacun d'entre nous, est-ce que tu es au courant de ça ? Tu sais, parfois tu peux passer par une épreuve que tu ne comprends pas, il y a des épreuves, parfois on se dit, Seigneur, mais pourquoi moi ? Pourquoi ça tombe sur moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait de si mal ? On a tous fait cette prière, mais Seigneur, pourquoi sur moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait de si terrible ? Moi j'imagine, ce petit gars avec sa hache, il a dit, non, en plus j'ai emprunté la hache, c'est pour l'œuvre du Seigneur, et pim, le fer s'en va, imaginez ça, quand on te prête quelque chose, ça veut dire que tu es responsable, tu es responsable, n'est-ce pas ? Quand on t'a prêté quelque chose, tu es responsable, et tu sais ce que Dieu nous a prêté ? Il nous a prêté tout ça, l'Église, les disciples, il nous a prêté son onction, il nous a prêté son souffle de vie, il nous a prêté nos enfants, il nous a tout prêté en vérité, nous sommes responsables, Amen ! Waouh ! C'est la meilleure des responsabilités, crois-le, donc il ne faut pas la laisser se perdre, et moi je me mets à la place de celui-là, quand il a vu le fer de la hache partir, il a dû dire waouh ! Catastrophe ! Et peut-être même dans son cœur, il s'est dit, mais pourquoi moi ? Tout le monde, là, tape comme il faut, ça se passe bien, comme par hasard, c'est moi ! Et ça se trouve, c'est le même qu'il a eu l'idée, il a dit, mais en plus c'était mon idée ! Il a dû se dire, mais c'est quoi ce délire ? Pourquoi ça tombe sur moi ? Pourquoi l'épreuve ? Pourquoi cette difficulté, alors que je sers Dieu ? Premièrement, parce que je me dis, Dieu là voulait faire quelque chose. Et vous vous rendez compte, ce petit personnage-là, il a été marqué dans l'histoire, dans la Bible, peut-être pas son nom, mais au moins il est identifié. Et parfois on se dit, mais pourquoi moi ? Mais voilà qu'il n'est pas resté, les bras ballants, à pleurer sur son sort, il a dit non. Il est allé voir le pasteur, il a dit là, on est mal. Là, je suis mal, j'ai besoin d'aide. Et il lui a ouvert son cœur. Et le miracle ensuite s'est produit. Tu sais, peu importe l'épreuve que tu passes, ne pleure pas sur ton sort, mais relève-toi. Parce que Dieu est avec toi, Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin ce matin, Dieu est avec toi ? Dieu est avec toi. Et tu sais, lorsqu'on vit le temps de l'épreuve, c'est là où ça devient intéressant. Parce que Dieu permet que l'épreuve se fasse pour voir aussi quel est l'état de notre cœur. Est-ce que dans l'épreuve, je baisse les bras et je laisse tout tomber ? Ou est-ce qu'au contraire, je sais que Dieu va me donner une victoire extraordinaire et je serai source de témoignage ? Amen. Source de témoignage. Dieu veut faire de toi une source de témoignage. Tu sais, parfois on traverse même des épreuves dans la santé, dans les pensées, dans plein de choses. Dieu veut faire de toi une source de témoignage. Alors tu peux aller la tête bien haute et dire je sais que mon Dieu est en train d'agir. Amen. Je sais que beaucoup, par exemple, sont passés par des épreuves financières aussi. Hum, les épreuves financières, on déteste ça, n'est-ce pas ? Ah, les finances. Mais tu sais quoi ? Jésus a versé son sang pour tes finances. Donc si tu traverses l'épreuve financière, tu vas en sortir plus que victorieux. Amen. Mais sois fidèle. Sois fidèle même dans l'épreuve financière. Tu sais, parfois, on peut se sentir mal à l'aise, on peut avoir honte de dire bon, en ce moment, c'est un peu dur. Ou en ce moment, je traverse une petite épreuve financière ou une grosse. Parfois, on a peur de le dire. Mais tu sais quoi ? Ouvre ta bouche devant le Seigneur et tu verras que lui va intervenir. Il va intervenir. Vraiment, il intervient de manière surnaturelle. Il ne va pas te regarder en disant « Ah, c'est dommage, mais ce mois-ci, tu ne feras plus rien. » Vous savez, lorsque, là, on était donc à Bogota et j'ai revu mes anciens leaders, mes anciens pasteurs. Et une d'entre elles prêchait quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Parce qu'elle disait, vous savez, pendant des années, elle prêchait que Dieu pouvait prospérer tes finances. Et elle disait, j'avais un gros trou dans la semelle de ma chaussure pendant que je prêchais ça. Vous savez, oui, je traversais moi-même l'épreuve financière pendant que je motivais les autres à dire « Dieu va vous bénir. » Et elle savait qu'elle traversait l'épreuve. Et elle se l'auto-prêchait son message. Et aujourd'hui, merci Seigneur, Dieu l'a prospéré. Alléluia. Mais je me souviens aussi de mon ancien leader où il disait au début, parce qu'il venait des quartiers très pauvres de Bogota, il ne pouvait même pas payer son ticket de bus pour aller à l'église. Alors vous savez ce qu'il faisait ? Il prenait ses jambes et puis il marchait. Deux heures pour aller à son culte le dimanche. Aujourd'hui, Dieu l'a prospéré. On peut dire, « Ah Seigneur, mais pourquoi moi ? » Est-ce que tu as déjà fait deux heures de marche pour aller à l'église ? Quand il fait moins deux dehors. Et quand tu sais que le chauffage à l'intérieur ne va pas être le meilleur. Aïe. Tu sais, il y a deux solutions. Dans le moment de l'épreuve, tu peux dire, « Non mais Seigneur, pendant l'hiver, je ne vais pas à l'église parce qu'il n'y a pas trop de chauffage là-bas. Je viens juste l'été. » Ou alors tu te dis, « Non, j'ai une responsabilité. » Et tu sais quoi ? Plus il y a deux mondes, plus on se réchauffe en plus. C'est génial. C'est un chauffage naturel. Mais c'est une réalité. Il y a deux solutions. Et Dieu est en train d'éprouver ta vie et te dire, « Je veux voir à quel point tu es fidèle. Tu me demandes la bénédiction. Moi, je veux tester ta fidélité. Moi, je veux voir. Est-ce que tu vas tenir le coup ? Ou est-ce que tu vas t'apitoyer ou comprendre que j'ai un plan extraordinaire pour toi ? » Qui dit plan extraordinaire, dit aussi être prêt. Amen. Il faut être des guerriers dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu crois que tu es un guerrier dans le royaume de Dieu ? Est-ce que tu es prêt, ça c'est le troisième point, à retrouver ce que tu as perdu ? Est-ce que tu as envie déjà de retrouver ce que tu as perdu ? Je ne sais pas ce que tu as perdu. Peut-être que tu as perdu même la patience. Peut-être que tu as perdu, je ne sais pas, cet amour envers certaines personnes. Peut-être que tu as perdu tes finances. Peut-être que tu as perdu ta santé. Peut-être que tu as perdu ton temps de prière. Peut-être que tu as perdu l'onction que tu avais au départ et tu te dis, « Mais je ne sais pas si je pourrais resservir Dieu un jour. » Je crois que c'est vraiment le temps de récupérer les choses. Peut-être que tu as perdu du terrain. Quand je parle du terrain, c'est dans le sens où l'ennemi a commencé à gratter, à grignoter, à dire, « Non, je commence à prendre cette partie-là, et cette partie-là, et cette partie-là. » C'est le temps de récupérer tout ce qu'on a perdu. C'est le temps de repasser par la croix et dire, « Non, Seigneur, je veux être un guerrier dans ton royaume. » Amen. « Je veux que tu me formes et être un soldat de la prière, un soldat de l'intercession et voir enfin le royaume de Dieu s'établir. » Moi, ça, c'est un rêve que j'ai, de voir le royaume de Dieu s'établir dans cette ville. Amen. Et pour ça, il faut que les églises se multiplient, il faut que les églises grandissent, il faut qu'il y ait des gens qui ont envie de voir ça aussi. Amen. Parce que ce n'est pas que le pasteur, ce n'est pas que deux personnes, il faut une équipe qui dise, « Non, moi, je veux voir le royaume de Dieu s'établir. Je veux voir les miracles se produire. » Et tu sais quoi ? Le même esprit qui avait sur Élisée, le même qui avait sur le roi David, le même qui avait sur Moïse, le même qui avait sur les apôtres, aujourd'hui, il est sur ta vie également. Le même ! Ça veut dire quoi ? Lorsqu'on lit la Bible et que certains apôtres avaient seulement l'ombre qu'ils avaient pouvaient guérir les malades, est-ce que tu crois que ça peut être aussi ton cas ? Moi, je crois que ça peut être le cas de tout le monde ici. Simplement, il faut se dire, « Est-ce que je veux voir ça ? » « Est-ce que je veux me lever pour ça ? » « Est-ce que je veux faire partie de ce que Dieu a prévu ? » Amen ! Tu sais, dans le monde entier, et réellement, dans le monde entier, tout le monde se prépare pour un réveil extraordinaire. Et tout le monde voit du fruit extraordinaire. Est-ce que tu penses qu'en France, c'est possible ? Tu sais quoi ? Peut-être que tu ne viens même pas de cette nation. Mais en tout cas, Dieu t'a appelé dans cette nation. Dieu a vu ton cœur et il t'a appelé pour cette nation. Et tu sais c'est quoi la bonne nouvelle ? C'est qu'il y a du boulot. Tu vois, dans le royaume de Dieu, il y a un truc, c'est génial, 0% de chômage. Il y a du boulot. Il y a des choses à faire. Il y a des conquêtes à avoir. Dans le royaume de Dieu, il y a des choses qui vont s'accomplir. Et c'est aussi le temps que cette ville et que cette nation puissent vivre à nouveau un réveil. Amen ! Mais ce réveil va se passer par chacun d'entre nous. Si nous, on se réveille et si nous, on change, tout le reste va changer. Est-ce que tu es disposé à changer aussi ce matin ? Moi, je suis disposé personnellement à changer. À changer mes habitudes, à changer peut-être tout ce qui n'allait pas l'année passée, à me dire, non, Seigneur, il y a des choses à faire, des efforts à faire dans tel ou tel domaine. Il y a ça à travailler. Pourquoi ? Parce que je sais que si je change pour le Seigneur, tout le reste va porter du fruit. Tout le reste. Personne n'est parfait. On doit tous apprendre. Et chaque année, moi, je pense que c'est un nouveau défi que Dieu nous donne. Et cette année, on va avancer et se multiplier. Amen ! On va se lever et on va prier ensemble. Hallelujah ! On va prendre ce temps de prière vraiment devant le Seigneur. Et là où tu es, que tu puisses réfléchir un instant et dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai perdu ? Qu'est-ce que j'ai perdu ? Peut-être que c'est au niveau personnel, matériel, ministériel, financier, peu importe, je ne sais pas. Mais que ce matin, tu puisses te dire, qu'est-ce que j'ai perdu ? Parce que je veux le récupérer. Peut-être que tu avais perdu cette passion pour le Seigneur. Probablement. Peut-être, passé un temps, tu voulais prêcher la parole, tu prêchais la parole, mais tu as commencé à te taire parce qu'il s'est passé diverses choses dans ta vie où tu as peut-être été déçu, ou peut-être tu t'attendais à autre chose dans le ministère et il y a eu une blessure, peu importe. Mais là, tu es devant le Seigneur, devant sa présence, et que tu puisses dire au Seigneur, vraiment, voilà ce que j'ai perdu. Je veux te dire ce matin, Seigneur, voilà ce que j'ai perdu. Cet amour, cette compassion, cette envie de prêcher la parole, cette envie d'évangéliser, cette motivation qui faisait que chaque jour, je voulais prier. Peut-être que c'est ça que tu as perdu. Mais là, ce matin, devant le Seigneur, confesse-lui et réclame. Hallelujah. Oh Seigneur Jésus. Oh, hallelujah. Ne fais pas attention à ton voisin, à ta voisine ce matin, parce que c'est toi et le Seigneur. Et c'est le temps de récupérer. C'est le temps de cesser de faire des choses dans tes propres forces. Parce que lorsqu'on le fait dans nos forces, on se fatigue. Lorsqu'on le fait dans nos forces, on s'épuise. On s'épuise. Le Seigneur ne veut pas ça. Ce que le Seigneur veut ce matin, c'est de enfin faire jaillir à nouveau, le faire de ta hache pour que tu puisses à nouveau couper et avancer et conquérir. C'est le temps. Cette année doit être une année différente. Hallelujah. Oh Seigneur Jésus. Oh, ce matin, nous élevons nos voix, Seigneur, devant toi. En tant qu'Église, nous voulons te prier, Seigneur, pour que ta présence vienne impacter nos cœurs, pour que ton onction vienne impacter nos vies. Et là où Dieu commence à élever ta voix, commence à réclamer et dis au Seigneur, Seigneur, je veux récupérer ce que j'ai perdu. Seigneur, je veux récupérer cette passion. Seigneur, je veux récupérer l'onction, l'onction que tu avais mise sur ma vie. Cette onction pour gagner les âmes. Cette onction pour restaurer les familles. Cette onction pour parler de toi, Seigneur. Aujourd'hui, Dieu, viens nous restaurer. Viens nous restaurer, Seigneur. réclame véritablement de récupérer l'image correcte dans ta vie. Peut-être tu avais perdu ton identité. Peut-être tu étais quelqu'un de craintif, de timide, de peureux. C'est le temps de dire, Seigneur, restaure mon identité parce que je suis ton fils. Je suis ta fille, Seigneur. Aujourd'hui, je veux revenir à toi, Seigneur. Je veux revenir à tes pieds, Seigneur. Je veux être consacré à toi à nouveau dans le nom précieux de Jésus-Christ. Hallelujah.